Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Cowboy Hank est le gang des offreurs de chevaux de Herzele et Kamara Gurka, des auteurs belges de flamands. Le livre est traduit du flamand par Guylaine. Il date de 1986. Il est en picron, c'est-à-dire sur une base de deux couleurs dans le dessin. En tout cas, il a été restauré ainsi pour cette version de 2017. Donc, ça donne quelque chose qui a beaucoup de contraste dans les couleurs, notamment avec le rouge qui est très vif et très présent. Alors, qu'est-ce que c'est que Cowboy Hank est le gang des offreurs de chevaux ? C'est un western. Mais c'est un western absurde. C'est un western bourré de non-sens. Et le lecteur entre dans ce western en souriant dès le tout début. Pourvu que je sois à Forknox, dit Cowboy Hank à la première page. Donc, on est tout de suite Forknox, le cow-boy sur son cheval. Bref, on est tout de suite dans une ambiance connue, une ambiance dont on a l'habitude. Mais tout de suite, ça... Ça marche plus. Pourvu que je sois à Forknox avant ce soir... Ok, la phrase est attendue. Comme ça, j'aurai le temps d'apprendre l'alphabet par cœur. Alors là, déjà, on se dit, où le vent ? Ciel ! Mon cheval s'emballe ! Du calme ! Du pont, du rang, du bois, du calme ! On voit un jeu de mots tout à fait inutile et tout à fait... J'allais dire banal, oui. C'est pas la trouvaille du siècle. Le cheval s'emballe, il commence à prendre une forme assez étrange. arrivent des bandits de grand chemin. Forcément, on est dans un western avec des barbes de trois jours et qui arrivent et qui font des problèmes. Mon cheval, il s'est emballé tout à coup. C'est à n'y rien comprendre. Tiens, prends le mien. Merci beaucoup, monsieur. Yippie ! Yep ! Etc. Etc. Là aussi, dans la bulle qu'on a là... Bon, ça, c'est pas très pratique. Dans la bulle qu'on voit là, ben, c'est... Etc. Bref, tout au long de cette lecture, on passe d'élément absurde en élément absurde, de non-sens en non-sens, tout en restant dans l'univers du western, avec tous les endroits qui constituent ce monde-là. Des scènes de saloon, la prison, forcément. Et puis, les indiens avec le top-thème. Les indiens qui sont... Il faut rouge. Vous voyez, ici, le rouge, il est assez prononcé. Et les indiens qui attaquent... Et qu'est-ce passe-t-il quand les indiens attaquent ? Ben... Quand les indiens attaquent, ils matent les buts, forcément. Et donc, il s'agit de trouver qui sont les mystérieux membres de ce gang des offreurs de chevaux. Pourquoi offrent-ils des chevaux ? Qui sont-ils ? On trouve, à un moment donné, des gens avec des têtes de chevaux, mais qui sont capables d'enlever ces têtes de chevaux, mais dessous, il y a d'autres têtes qui ne sont pas de chevaux ou qui sont peut-être quand même des têtes de chevaux. Là, vous avez d'étranges scènes avec des chevaux. Bref, quand on lit ceci, à chaque page, on est en train de se dire qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et c'est le plaisir qu'on a à lire un tel livre. C'est le plaisir de l'absurde. C'est, au fond, la suite des surréalistes belges. On pense à Magritte. On pense aussi au non-sens, qui, lui, est plus du côté anglais. Mais, voilà, on naît dans un western absurde. Et c'est un plaisir. Un plaisir, bref, c'est une quarantaine de pages en bande dessinée. Je ne suis pas sûr que ça tiendrait sur quelque chose de beaucoup plus lent. Mais, en tout cas, j'ai aimé feuilleter cet album. J'ai souri, j'ai ri parfois. J'ai été surpris et décontenancé. Et rien que pour cela, ça valait la peine de me plonger dans l'univers fantastique de Cowboy Hank et de ses offres de Cheveux. Sous-titrage ST' 501